Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 13 septembre 2022 et le 13 septembre 2022, ça ressemble un petit peu au niveau militaire, je dis bien, ça ressemble un petit peu au 24 août 1944 quand les Américains s'apprêtaient à rentrer dans Paris. C'est en tout cas le sentiment qu'on a sur les marchés depuis quelques heures. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder la télé hier soir et les experts militaires après la dernière attaque victorieuse des Ukrainiens. Visiblement la face du monde s'est complètement transformée, c'est incroyable le nombre d'experts Covid qui sont devenus experts en variole du singe, qui là tout d'un coup sont experts en militaires. On a l'impression que les mecs ils ont passé leur vie entière sur des champs de bataille. C'est des gars qui sont français, qui ont probablement mis trois jours par année les pieds à l'armée et donc du coup ils sont devenus experts militaires et depuis hier donc la quasi victoire de l'Ukraine sur la Russie selon les médias et bien semble avoir carrément changé la face du monde. Alors il n'y a pas que ça, il y a aussi une confiance débordante sur ce qui va se passer tout à l'heure au niveau des chiffres du CPI puisque visiblement on maîtrise clairement la chose et encore une fois comme d'habitude dans les marchés boursiers on sait exactement où est-ce que l'on va. Donc très très belle journée hier sur les marchés financiers avec une cocarde de plus, une légion d'honneur supplémentaire à l'Europe qui cartonne de manière assez spectaculaire. Alors tout d'abord l'Europe a eu besoin de quelques jours pour prendre conscience que c'était quand même génial d'avoir une banque centrale européenne qui luttait contre l'inflation, qui allait casser les pattes arrières de l'inflation, qui allait régler le problème en deux coups de cuillère à peau, que tout serait réglé d'ici, allez, maximum le printemps prochain. Donc c'est génial d'avoir d'abord une banque centrale qui prend les choses en main, c'est génial de faire monter les taux parce que ça va freiner l'inflation, la récession on s'en fout, de toute façon on l'a déjà pricé, visiblement en Europe tout le monde est d'accord sur le fait que la récession c'est juste une question de semaine, à moins que, à moins oui, puisqu'il s'est passé un truc effectivement hier avec la quasi-victoire de l'Ukraine, c'est incroyable comme tout d'un coup on a cette espèce de vent de bonheur qui est en train de se positionner, on a l'impression que les Ukrainiens vont rentrer en Russie, qu'ils vont prendre Moscou et puis derrière ils vont rouvrir le robinet du gaz et donc cet hiver ça sera plus un problème, l'énergie, la crise énergétique. D'ailleurs plein de choses ont été dites ces dernières heures dans les marchés financiers qui sont complètement biaisées finalement puisque la crise énergétique c'est comme si c'était réglé depuis la victoire ukrainienne hier en Ukraine. Donc du coup les marchés européens étaient en pleine euphorie, la banque centrale c'est génial, ils montent les taux et ils vont freiner l'inflation, c'est une bonne nouvelle, l'histoire de l'Ukraine c'est une bonne nouvelle, le CPI de toute façon il sera maîtrisé cet après-midi et puis on a déjà des projections pour le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre, vous pouvez trouver dans les journaux, ils ont déjà mis en place les prochains taux de CPI qu'ils s'attendent à voir. Comme on a toujours été super juste ces derniers temps, il n'y a pas de raison qu'on se trompe cette fois. Donc du coup on était hyper soulagé, on a vu une très très bonne performance du système bancaire, du secteur bancaire et c'est là où c'est hilarant parce que quand vous lisez dans les médias ce matin on dit ouais les banques explosent parce que finalement maintenant que les taux de dépôt ils seront à 0,75 en Europe, les banques elles vont pouvoir mettre de l'argent et ok c'est 0,75% par année, c'est super ! 0,75% par année, je vous rappelle quand même qu'il y a 6 mois on voulait tous gagner 200% par mois minimum sur le Bitcoin et aujourd'hui on est tout content parce que les banques vont gagner du 0,75% par année, c'est génial ! Vraiment génial, fantastique ! Je n'ai pas les mots, je n'ai pas les mots pour expliquer le bonheur dans lequel on est. Toujours est-il que depuis quelques temps on a tenu les supports sur le S&P, sur le DAX, sur le CAC, tout est reparti à la hausse. Si vous regardez les performances des indices européens depuis quelques jours, eh bien le DAX a repris 6,2% depuis le 1er septembre, la France 5,4%, c'est que du bonheur, tout va très très bien. Il ne reste plus qu'à que le CPI soit complètement maîtrisé comme c'est prévu cet après-midi, il ne reste plus qu'à que le plomb se déroule sans accro. Donc voilà, hier on a eu le sentiment quand même que les marchés ont pris le pari que ça allait bien se passer et que finalement comme on a bien résisté sur les supports, eh bien il ne devrait plus y avoir de problème. Et c'est vrai qu'avec ce côté militaire, ce côté de l'histoire de l'Ukraine qui a l'air de prendre, de gagner du terrain sur la Russie, et cette espèce d'engouement où on parle de victoire, où on parle de stratégie ukrainienne, enfin les gens sont complètement bluffés là-dedans, on a l'impression aussi que du tout coup, du même coup, ça va régler la problématique de notre approvisionnement énergétique pour cet hiver. Et il y a une espèce de soulagement. Évidemment, rien n'est réglé, mais absolument rien n'est réglé. Mais enfin pour l'instant, on est en train de surfer sur la vague. Ce matin, les futurs sont inchangés puisqu'évidemment, eh bien on attend 8,8% sur le CPI ce matin à 8h en Allemagne. On attend le PPI en Suisse également. Et puis on aura donc à 14h30, on attend 8,1% pour le CPI américain. Et donc normalement, tout le monde est déjà en train d'escompter le fait que l'inflation va baisser graduellement en direction de la fin de l'année. Par contre, la grosse problématique, si on veut bien, si on regarde des projections et des analystes et des experts, tout le monde envisage un CPI à 6,1% autour du mois de décembre. Le problème dans tout ça, c'est que 6,1%, ça ne suffit pas du tout, malheureusement pas du tout, aux banques centrales. Puisqu'on le rappelle encore une fois, pour ceux qui auraient déjà oublié, M. Powell a dit qu'il ne changerait pas son fusil de dépôt tant qu'on ne serait pas dans la zone des 2-3%. Ça fait encore un bout de chemin. Alors la problématique dans ce bout de chemin qu'il reste à faire, c'est qu'à chaque fois qu'on a une ébauche de bonnes nouvelles, là je rappelle quand même qu'il n'y a eu aucune nouvelle, on anticipe le fait que ça va bien se passer, et bien chaque fois qu'on a une ébauche de bonnes nouvelles, on est en train de se dire « Ouais, mais peut-être que Powell il va se calmer, il va monter les taux moins forts, il va être moins au quiche, un peu plus de viches ». C'est exactement la même situation dans laquelle on s'est trouvé le 15 août, juste avant Jackson Hole, on se dit « Oui, mais s'il y a des bonnes nouvelles et si l'inflation elle baisse, Powell il va se montrer beaucoup plus de viches ». C'est exactement sur ce quoi on a parié avant Jackson Hole, et c'est juste là que ça a déclenché un sell-off massif. Donc aujourd'hui on est de nouveau en train de faire la même chose, on se dit « Oui, mais si l'inflation elle descend à 8.1% pour ce mois, eh bien peut-être que Powell il sera tout d'un coup beaucoup moins agressif, un peu plus de viches ». Bref, on est un peu dans la même situation, on est aussi dans la même phase de rebond qu'on a vécu depuis le 15 juin, 15 juin-15 août, on est parti un peu dans la même philosophie, et là gentiment on arrive à un même niveau. Alors la seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a un sondage qui est sorti hier, qui a été demandé et commandé et effectué par la Deutsche Bank, et ce sondage laisse supposer que grosso modo 74% des investisseurs, alors je dis bien des investisseurs sondés, 74% des investisseurs qui ont sondé, moi j'ai pas été sondé, eh bien ces 74% s'attendent à une correction de 20% au minimum dans les mois qui viennent. Alors oui c'est une bonne nouvelle, parce qu'en général quand on vous annonce un truc comme ça aussi clairement, sur un laps de temps aussi serré, c'est clair que ça ne se produit pas. Moi ça fait plus de 30 ans que je suis dans ce métier, les coups sûrs, à chaque fois que je me suis trouvé face à un coup sûr, je me suis fait mais démonter mes propres en ordre à chaque voyage. Alors là le coup sûr de 74% des gens qui pensent que ça va baisser, bah c'est clair que ça ne baissera pas. Après quand on regarde le comportement de la VIX aujourd'hui, c'est l'autre truc qui gêne de l'autre côté, c'est qu'on a l'impression que tout le monde est super serein. Alors je me demande, qu'est-ce qu'on a été sondé, qui est-ce qu'on a été sondé, et comment est-ce qu'on les a sondés, puisque finalement vous avez d'un côté la VIX qui laisse supposer que personne n'est en train de se hedger, le niveau de la volatilité, personne n'est en train de se protéger, puisque tout le monde est confiant, et de l'autre côté vous avez 75% des gens qui pensent qu'on va se péter la figure. Alors est-ce que les 75% des gens qui pensent qu'on va se péter la figure, c'est qu'ils ne savaient pas que l'Ukraine est en train de gagner la guerre ? Alors peut-être que c'est à cause de ça, on ne sait pas. Que chose est-il aujourd'hui qu'on est dans un flou total ? Mais là on est dans une phase bullish pour le moment, toujours très très concentré sur le micro et le macro, mais toujours dans une phase bullish. Donc il faut voir un petit peu ce qu'on va voir tout à l'heure, et on aura un bon élément de réponse tout à l'heure à 14h30. Je ne vous cache pas que si le chiffre américain sort à 9.2, on va avoir 2-3 problèmes au niveau des marchés, et par contre s'il sort en dessous des 8.1, j'imagine que le rallye devrait continuer. Ça semble assez facile, la bourse, quand on présente les choses comme ça. Au niveau des sociétés, parlons quand même des sociétés, essayons de parler d'un peu d'autres choses que de guerre, de macro-économie et de géopolitique. En tous les cas, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'hier soir, Oracle a publié ses résultats, des résultats qui étaient en dessous de leurs propres attentes, donc un petit peu décevant. Grosso modo, c'est surtout des effets monétaires et rien de fondamental. Résultat, le titre prenait 1% after close, a pris 1% pendant la séance, rien de très excitant. On notera aussi le partenariat entre Rivian et Mercedes, donc bonne nouvelle pour le fabricant de SUV aux Etats-Unis, le fabricant de SUV qui a quand même pas mal souffert ces dernières années dans la thématique des voitures électriques, donc bonne nouvelle parce que ce partenariat devrait renforcer la distribution de Rivian en Europe, bien évidemment avec l'aide de Mercedes, il reste juste à qui puisse les charger, mais apparemment depuis l'éventuelle victoire des Ukrainiens, ça ne devrait plus poser de problème, puisque les voitures électriques sont de retour au top. Je rappelle quand même qu'il y a quelques semaines, on était en train d'interdire les voitures électriques de chargement aux Etats-Unis à cause de la chaleur, mais ça c'est une autre histoire. Donc bonne nouvelle pour Rivian à suivre, mais on voit aussi que la spéculation a quand même un peu baissé de ce côté-là, parce que sur l'annonce de la nouvelle, le titre a pris 3%, c'est pas non plus du délire pour l'instant. Au niveau restructuration, on notera aussi que les fondateurs de Poloton, vous savez, le vélo d'appartement que vous faites en groupe sur votre télé avec tous les potes, c'est un truc qui marchait bien quand on était en confinement. Pour l'instant, on n'est pas en confinement, et puis en plus, le vélo électrique, quand on n'aura plus d'énergie cet hiver, ça sera un peu plus compliqué. Donc, eh bien, du côté de Poloton, le management, les deux fondateurs s'en vont en pleine restructuration et en pleine meltdown de la société. Donc, affaire à suivre de ce côté-là, je ne suis pas sûr que ce soit une super bonne nouvelle, même si peut-être on avait besoin de son frais dans la société. On notera aussi des commentaires de Madame Yellon. Alors, Madame Yellon s'est pointée, a quand même donné son avis sur le secteur des hydrocarbures, et pense que le pétrole peut encore nous faire un pic assez violemment d'ici la fin de l'année. Elle pense effectivement que les sanctions contre la Russie sur le niveau du pétrole vont faire baisser l'offre, et comme l'offre va baisser, forcément, le prix va monter. Et donc, du coup, elle est plutôt méfiante par rapport à ça. Probablement qu'elle ne savait pas encore que l'Ukraine se dirigeait sur une victoire facile sur une jambe, et que du coup, peut-être, ça va changer un petit peu la photo ces prochains temps. Donc voilà, aujourd'hui, on en est là. On a un pétrole qui se traite autour des 87, on a un or qui se traite autour des 1735, on a l'Asie qui ne fait rien, on a les futurs qui sont à changer. Évidemment, tout le monde s'attend à ce qui va se passer tout à l'heure, mais on voit pour l'instant qu'il y a quand même un vent d'optimisme, et donc, que faire d'autre pour l'instant, si ce n'est attendre de voir ce qui va nous tomber dessus à 14h30, et espérer que tout va bien se passer dans un monde merveilleux, où les plans se déroulent sans accro, et où les experts anti-Covid sont devenus des experts et des stratèges militaires. Autant vous dire que si tout se passe bien comme prévu, puisque tout a l'air d'être prévu, visiblement plusieurs mois à l'avance, eh bien, il va falloir se positionner sur toutes les choses de croissance. Donc, préparez-vous à racheter encore du Bitcoin, de l'Ether et probablement des semi-conducteurs, puisque quand on regarde finalement là où en sont les semi-conducteurs, ils sont encore un petit peu en retard, et finalement, si les choses se stabilisent après les bons chiffres du CPI, c'est un secteur de croissance qui devrait être remis un tout petit peu au goût du jour, et puis comme si la guerre se termine, et les choses se détendent avec les Etats-Unis, eh bien, peut-être que finalement, le secteur des semi-conducteurs va commencer à se réveiller, et qu'il y aura de nouveau un peu plus d'intérêt spéculatif, donc à surveiller prochainement ces prochains jours, si les choses se passent bien. Tout à l'heure, évidemment, on ne va pas faire non plus les grandes manœuvres avant 14h30, parce que ça peut vraiment être encore une fois du pile ou face. pile, ce sera très bon, le marché va exploser de 2%, et face, ce ne sera pas bon, et ce sera un peu plus compliqué, même si pour l'instant, on a quand même l'impression que le marché a déjà pricé beaucoup de choses, s'attend à pas mal de choses. On lisait encore ce matin dans les médias américains que finalement, les investisseurs étaient prêts à avoir des taux à 4% au niveau de la Fed, et que si tout d'un coup, effectivement, ça devenait beaucoup plus haut que ça, on commencerait à s'inquiéter, mais pour l'instant, on maîtrise le sujet parce qu'on a anticipé les choses, et on aime bien anticiper les choses, et quand on anticipe juste, c'est encore mieux. Voilà, je vous encourage à vous abonner à la chaîne SwissCode en français, je vous encourage à liker cette vidéo, et à revenir demain pour faire le point sur, comme on dit déjà, l'inflation. Passez une excellente journée, et à demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501